Un des domaines d'expertise de la recherche servier est le domaine des neurosciences, notamment en psychiatrie et particulièrement dans la dépression. Aujourd'hui, le groupe élargit et enrichit sa recherche. Notre volonté aujourd'hui, c'est d'ouvrir de nouvelles voies de recherche, originales et innovantes, dans des pathologies pour lesquelles les besoins sont majeurs. Je pense en particulier aux pathologies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, mais également aux pathologies neuroinflammatoires et en particulier la sclérose en plaques. En neuropsychiatrie, la recherche servier a permis durant ces dernières années de mettre en développement clinique des candidats médicaments visant à améliorer les troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer, à aider à la récupération fonctionnelle après un accident vasculaire cérébral, à soulager les troubles moteurs dans les phases précoces de la maladie d'Huntington ou encore à proposer un traitement innovant dans la sclérose en plaques. Dans le cadre de leur programme de recherche, les équipes travaillent sur le poisson zèbre, qui a un patrimoine génétique très proche de celui de l'homme, qui se reproduit et se développe très rapidement, et qui est transparent, ce qui permet de suivre en imagerie in vivo de nouveaux modèles de maladies et de trouver de nouvelles cibles médicamenteuses. Les protéines sont des éléments essentiels dans la vie du neurone et nous savons aujourd'hui qu'elles sont altérées dans les maladies neurodégénératives. Nous menons des études pour comprendre la façon dont ces protéines sont synthétisées, la façon dont elles sont repliées, la façon dont elles sont modifiées, la façon dont elles s'associent à d'autres partenaires dans la cellule, ou encore la façon dont elles sont éliminées. L'objectif de cette recherche est d'identifier les étapes cruciales de la vie de ces protéines sur lesquelles nous pouvons intervenir grâce à des médicaments innovants. Grâce aux avancées de la biologie moléculaire, nous pouvons faire synthétiser aujourd'hui plus facilement à des cellules, à des neurones, à des organismes vivants, des protéines humaines, saines ou malades. La recherche est sérieuse, c'est aussi une ouverture vers l'extérieur, trouver des partenariats pour développer des médicaments ensemble, des partenaires au niveau académique, au niveau des neurosciences, au niveau industriel des biothèques. Récemment, nous avons conclu un partenariat avec la biothèque Swiss G-Neuro, qui nous a proposé le développement d'un médicament dans l'asphorosan black. Vous savez, l'asphorosan black, c'est une maladie qui est fréquente, qui est sévère, qui touche les patients jeunes, et dont le traitement est toujours plus satisfaisant. L'approche de G-Neuro pour traiter cette maladie est radicalement différente de tout ce qui se fait actuellement. C'est une approche qui ne passe pas par une suppression, une modulation du système immunitaire. C'est une approche qui est courageuse, qui est innovatrice, et c'est pour ça que nous sommes engagés ensemble à G-Neuro pour développer ce médicament. A l'origine, on a trouvé que des séquences dans l'ADN de cellules de patients atteints de sclérose en plaques étaient énormément activées. Quand on a étudié ces séquences, on a vu qu'elles se comportaient comme des virus dans nos gènes qui étaient activés par les facteurs de l'environnement. Et quand elles étaient activées, elles se mettent à produire une toxine. Et cette toxine, on l'a retrouvée en grande quantité dans les lésions cérébrales de patients. Et on a pu montrer que cette toxine pouvait provoquer l'inflammation et le blocage de la réparation des tissus que l'on observe dans la maladie. La société G-Neuro a décidé de développer un anticorps qui neutralise spécifiquement cette toxine. Et pour cela, nous travaillons avec le laboratoire Servier pour tester cet anticorps neutralisant qui a la potentialité de stopper les effets délétères de cette toxine et donc d'agir sur un facteur très en amont dans la cascade qui génère la maladie avec l'espoir d'arriver à enrayer son évolution sans pour autant toucher les fonctions immunitaires, les fonctions physiologiques. Et ce serait une révolution dans la façon de traiter cette maladie.